bon il est maintenant 1h15 et je viens de terminer à l'instant un dossier pour pour un client moi qui voulait essayer de maintenir une routine aller au lit vers les 23 heures c'est pas c'est pas gagné pour l'instant c'est pas gagné je suis content j'ai passé une bonne journée c'était bien productif je suis parti du bureau vers les 22h 22h30 ce soir j'ai pris le temps un petit peu de brainstormer pour réfléchir à la structure à comment est-ce qu'on gère les projets actuellement j'en parlerai une fois sur une vidéo mais il ya trois pôles principaux dans la team il ya le pôle sales le pôle conception et le pôle déploiement et j'ai essayé un petit peu de réfléchir à comment bien structurer ces trois pôles vraiment j'ai pas cette vision top-down à me dire qu'il ya le directeur en haut qui va lui donner des ordres à des personnes qui seront en dessous qui vont elle gérer des personnes qui seront encore en dessous pour moi une boîte c'est une sorte de cercle c'est vraiment un comment dire ça un cercle dynamique il ya plusieurs pôles de compétences qui doivent tous bosser ensemble les uns avec les autres pour que chacun ait ses tâches que chacun soit responsable de ses tâches et si chaque pôle ou chaque personne responsable de ce qu'il a à faire du coup ça 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 apporte une grosse cohérence à l'entreprise et demain grosse journée très grosse journée c'est un peu une journée tetris comme je l'appelle j'ai plein de trucs à caser dans la journée du coup je prendrai avec moi mais là pour l'instant je vais aller dormir me reposer et j'espère réussir à me lever demain pour aller courir à demain je vais me lever il est 6h45 et il est l'heure d'aller faire un petit footing yes footing terminé un petit quatre kilomètres dès le matin il n'y a rien de mieux pour se réveiller ça fait l'effet de 300 grammes de caféine en pleine gueule direct là bam bon maintenant c'est parti pour une bien grosse journée détrice pour ce matin visite des nouveaux peut-être bureaux de l'agence d'air il ya mon rêve vraiment mon gros kiff d'avoir une sorte de hall à l'américaine un hangar qu'on pourrait aménager avec une mood de ouf dedans et là il me semble avoir trouvé un truc c'est une sorte de box avec la brique rouge typique à l'américaine donc on verra du coup maintenant le but c'est de poser des questions pour savoir ce qui est possible de faire pas possible ce qui va coûter ou pas coûter au clat de rome m'encomment d'eau they want to see what about yeah i got skills do it for the thrill i'm on a paper route extra extra read about it i'm today's trying to tap it i put commas over bullshit yeah i put that on mamas hey they trying to block all my blessings they thought i lost to step it i bet on me and my team yo what up yo what up bro c'est longtemps mec t'as un bail ouais ça se passe ouais ça va ça va let's go mec yes ouais c'est moody mec ouais c'est en face de la forêt et tout en plus c'est cool ah c'est cool oh putain ouais ok ok pour les barbecs l'été ou ouais ouais ok 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 il ya que j'ai c'est trop stylé ok c'est trop stylé ok 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 alors justement le concept en fait c'est que bon l'endroit est vraiment stylé ça va de la gueule après le seul bémol c'est qu'il y a tout 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 qui est à faire le chauffage les wc toute la peinture aussi le sol il y a tout 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 qui est à faire donc faut compter environ 20 25 mille francs en plus pour l'aménagement de l'espace mais sinon c'est trop ouf quoi la grosse force est qu'on peut vraiment réussir à créer l'univers qu'on veut on crée ce qu'on veut comme univers on met les meubles qu'on veut on met l'espace qu'on veut les bureaux qu'on veut l'étage du bar donc l'entrée c'est 60 mètres carrés et en haut on est à 50 mètres carrés donc le bureau qu'on a maintenant à l'agence dev je crois que c'est du 45 mètres carrés même pas pendant la place de mettre quatre bureaux fixe et un salon donc là c'est 110 mètres carrés en tout après le gros problème c'est vraiment un gros problème pour nous c'est qu'il ya seulement une place de parc attribué par espace on peut en demander deux mais plus c'est impossible donc le problème c'est que si maintenant on est 10 12 dans la team je sais pas dans les mois à venir ou même si on est juste 5 dans la team pique à 5 bagnoles bah ça marchera pas quoi donc c'est pour nous en tout cas maintenant c'est un gros gros frein pas si c'était au centre ville bas c'est facile mais là c'est un peu excentré donc pour l'instant c'est un red flag qui bloque un peu mais on va regarder c'est bric rouge mais ça me ça me fait trop envie quoi c'est vraiment mon kiff bon il est temps qu'on débriefe ensemble cette visite de local alors pour commencer un gros merci à luca c'est le mec qui nous a accueilli pour nous montrer un petit peu l'endroit après le gros red flag on a parlé à fond avec phil c'est vraiment le côté place de parc donc on continue les recherches mais pour l'instant on va peut-être se dire un truc plus au centre on a fait des calculs financiers pour voir un petit peu sur le long terme ce que ça coûterait et je pense qu'on a moyen de prendre un truc plus gros dans lausanne centre bon bah on va encore chercher vous entendez c'est bon super parfait alors skype terminé c'est avec un de nos clients l'un des plus fidèles de tous on a commencé à bosser avec lui l'année passée et depuis il fait que de revenir pour différentes demandes pour pour du marketing pour des visuels pour de la réflexion et il a dit une phrase durant skype qui qui parle à fond et qui montre que la direction qu'on prend c'est plus ou moins la bonne il a dit à la base fallait qu'on fasse une vidéo pour un event il a un event qui va arriver il est dans une vidéo et des photos durant l'avènement puis là pendant skype il me dit écoute finalement je veux pas que la vidéo pour moi l'expérience d'air c'est un tout et je veux vraiment je veux le mindset d'air sur tout le concept qu'on apportera aux clients avec qui vont travailler tout l'event qu'on repense l'event ensemble qu'on repense tous je veux avoir un peu ce mindset d'air et c'est cool parce que c'est un petit peu la vision vraiment de se dire que le quoi la chose qu'on apporte aux clients c'est sa perte sa valeur n'importe qui peut le faire mais tout ce qui tout ce qui accompagne l'emballage le contexte c'est là où on se différencie et d'entendre cette phrase j'étais là c'est bon jackpot c'est c'est ce qu'on recherche ça marche ça parle et ça plaît donc c'est cool c'est bon signe là on doit partir maintenant pour aller visiter je sais pas si c'est une usine ou une entreprise mais c'est une boîte qui fait de l'import à export de vanille de madagascar ils nous ont contacté random j'étais au bureau train de bosser téléphone qui sonne je décroche là c'est un mec qui me dit écoutez on vend de la vanille on a besoin de marketing on a besoin un petit peu de se rendre plus visible du coup on est basé à fribourg est-ce qu'on pourrait se voir dans nos bureaux du coup maintenant on part pour fribourg bon let's go et moi c'est qu'il y'a au plaît petit arrêt pour un snack pour la route françois le bk c'est du bœuf du pain de la salade oh oui bourreons bk, micro BK, micro j'ai oublier que j'avais été negatonté bk mais je pars sûr là en truc 100 je pars sur le truc 100 c'est basse ah c'est ristorien Bon, rien à arriver. We'll see, we'll see, on verra. T'as le verre des fesses, mec. Eh, tu filmes, toi ? Ouais, je film. Où est-ce que c'est l'entrée, mec ? Bah, c'est G-Film. Bah, c'est à chaque fois que c'est un... Attends, j'ai le numéro de téléphone, là. Je pense qu'on est derrière, peut-être. D'accord, donc, il faut faire le tour, je pense, c'est juste. Ah, quelle joie. Parfait, on arrive à là. Il est là-bas. Désolé pour le petit retard. Ouais, pas grave. On va se tailler, c'est pas rentré. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est l'entrée, là ? Je crois qu'il y a des dents. Et ça, c'est de la poule. C'est une gouche complète comme ça, hein ? De vanille ? Qui était fendue, ouais. Dès que ça dépasse un centimètre, on n'a pas le droit de la vendre comme gouche. C'est une boulangerie qui nous prend... Voilà, je prends l'esprit. Et puis, c'est du poivre de Madagascar, celui-ci ? Non, ça, c'est du poivre rose, ouais. C'est tout bien de Madagascar. Ah, incroyable. Vous avez des escues, du coup, là-bas, de... C'est sucré, c'est vachement bon. C'est bon, j'ai repris. C'est bon, j'ai repris. C'est bon, c'est sucré. Ils sont pas ? T'as le Covid ? Non, mais j'ai pris que le... Ouais, il faut pas s'il y a de l'extérieur pour prendre la graine dedans. Ah ouais. Ça, c'est pas très fort, hein ? Non ? Ça, c'est vraiment parfait. Non, c'est bon, ouais. Tchao, les gars, alors, hein ? Allez, what's up, parfait, what's up. Rendez-vous terminé. C'est toujours intéressant, je trouve, de... de se plonger vraiment chaque fois dans l'univers d'autres gens. C'est une boîte qui importe de la vanille de Madagascar et qui la revend après, bah, à des boulangeries, à des restaurants. Elle est vraiment super intéressante. Donc, on verra. Faut leur envoyer l'offre. On verra ça, passez ou pas. Mais en tout cas, super cool. Super team, local, avec un bon accent fribourgeois. Trop cool. Maintenant, on enchaîne. On repart sur Lausanne. Et j'ai, pendant le trajet, un call à faire avec un autre client pour un autre projet qu'on doit faire pour eux. C'est le dossier que je devais terminer hier soir, quand j'ai commencé ce vlog. Donc, du coup, on verra. C'est pour débriefer un petit peu sur le dossier que j'ai envoyé. On croise à fond les doigts. Hey Greg, salut. Ciao Mike, comment tu vas ? Ça va très bien, ça va très bien. Pour le dossier que je t'ai envoyé hier soir, t'as ou ce matin très tôt, là, t'en penses quoi ? En lisant, j'avais de l'impression d'être dedans. Ah, lourd, lourd. Tant mieux. Extrêmement positif. Ça m'a bien bien plu. Ok. J'ai bien accroché au programme. J'ai bien cette idée de thématique d'innovation, de thématique de faire grandir les gens. Parfait. Bonsoir lundi alors. On s'entend lundi. Ça marche. Bon week-end. Ciao Mike. C'est cool, mec. C'est trop cool. Ils ont trop trop kiffé, mec. T'entendais ? C'est cool. Ça valait la peine de finir tard hier soir. Ça part maintenant en interne. J'ai lundi un Skype avec le CEO en personne, lui, pour qu'on puisse valider ensemble la suite. C'est cool. C'est le coup de barre d'après le trajet en voiture là. Oh. Claqué. Fatigué. J'enchaîne. J'ai encore deux calls là. J'ai encore un à 16h30. C'est une grosse journée. Pour un vendredi, c'est une grosse journée. C'est cool. C'est cool. Tout se met en place. Tout avance dans le bon sens. Et surtout, surtout, la vision, elle est ultra, ultra claire. Et ça, c'est le plus important. De courir dans tous les sens différents, sans avoir des visions vraiment claires, c'est s'épuiser. Et du coup, t'as pas le carburant, en fait. Et là, ce qui est bien, c'est de voir vraiment où je veux aller, de voir vraiment la direction, d'avoir le carburant. Putain, mais c'est... Ça booste, quoi. Et en fait, plus il y a de trucs à faire, plus c'est motivant, puis c'est vraiment un cercle. C'est un cercle, un cercle. Et pendant temps, il y a une personne qui m'a écrit sur Insta, sûrement très bienveillant et gentil, mais c'est une dame qui m'a écrit que j'avais beaucoup donné des conseils aux gens, qu'elle en avait un à me donner, à savoir me reposer et arrêter de courir dans tous les sens, parce que je courais au burn-out. Je crois à fond au burn-out. Je pense vraiment qu'il y a des personnes qui, malheureusement, il y a un instant où ça ne joue plus, où c'est la goutte de trop qui fait vraiment déborder le vase. Mais je pense que c'est une question personnelle. Chacun sait comment il évolue. Chacun sent un petit peu aussi des fois ses limites. En tout cas, je m'écoute beaucoup, même si je suis tout le temps à fond et que j'aime être tout le temps à fond, je m'écoute beaucoup, vraiment. Et si maintenant je sens d'un coup qu'un soir je suis KO, si maintenant je sens d'un coup qu'un week-end je suis KO, j'ai le réflexe de me dire maintenant mec, t'approches un peu la limite, tu te brouilles un peu les ailes, prends un peu de recul, prends un petit peu de repos. Donc je m'écoute à fond. J'aime aller à fond parce que c'est comme ça que je fonctionne. C'est ce qui moi me passionne, c'est ce qui me drive tous les jours. C'est comme ça que je suis personnellement. A chacun de trouver sa façon de travailler. Et moi en tout cas, plus je fais de choses et plus je kiffe quoi. Et toutes ces questions burn-out de trop d'un coup, j'ai pas peur d'y arriver parce que c'est tout le temps, je suis ultra heureux dans ce que je fais. Et ce mot kiffe, je le ressors très souvent et c'est vraiment une constante et une variable qui est présente tous les jours, vraiment tous les jours. Même s'il y a un truc qui me fait super chier de faire, même s'il y a un projet qui me stresse plus qu'un autre, c'est tout le temps du kiffe, tout le temps du kiffe. Bon, maintenant j'ai 30 minutes de repos pour boire un petit café, me poser un petit peu, répondre à des mails. Et après, j'enchaîne sur Google. J'ai toutes les apps, j'ai Teams, Zoom, Google Meet, j'ai... Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est la ouf, ça. Salut YouTube. Logan ? Je pense qu'on attend encore Nicolas, c'est Greg, c'est ça ? Ouais, c'est Greg, c'est juste. Top. Je pense que c'est important qu'on ait ça d'une part pour vous, en termes de points bloquants, puis d'une part pour moi pour pouvoir chiffrer, évaluer un peu la charge de travail. Ouais, super. Ça marche. Et on se tient en Jus, alors. Hey, bon week-end, non ? À bientôt. Ciao, ciao, ciao les gars. Poooooh lalalala. Quelle journée, mais quelle journée de ouf. J'ai reçu un mail, juste maintenant, d'une entreprise. J'ai envie de dire le non, mais... Attends, oui oui, sais-la. J'ai envie de dire le non, mais le problème, c'est que si je dis non, puis que l'entreprise voit cette vidéo, puis qu'après, elle voit que je parle d'elle, puis qu'elle pourrait me dire, mais non finalement on ne travaillera pas avec vous donc pour l'instant je ne spoil pas mais une bonne structure qui nous demande un projet totalement différent de ce qu'on fait d'habitude qui veut qu'on, je vais vous lire juste je travaille pour le département je me charge du marketing de différents centres je vous contacte pour un projet qui concerne l'un de nos centres nous avons des ascenseurs très vieillissants et nous souhaiterions les customiser de manière fun en faisant par exemple un trempe l'oeil au sol et sur les murs c'est tellement cool comme demande ça ça va rejoindre créativité, graphisme, design c'est cool, franchement c'est super cool parce qu'il y a plein de demandes qui viennent spontanément donc ça commence à bouger et vraiment c'est un sentiment j'ai eu une semaine là où je pense qu'il n'y a pas un jour qui est passé sans que j'aie reçu une demande spontanée de la part d'une entreprise, d'un client c'est ouf quoi c'est trop trop kiffant de bosser dur de bosser comme un fou puis de voir que le travail porte ses fruits franchement, en termes de ressenti il n'y a rien, mais rien de plus puissant au monde et ça donne encore plus d'énergie pour la suite et pour les personnes qui ont déjà mené une action pour le recrutement d'air, pour le challenge d'air un monstre merci à toutes et à tous on a reçu une bonne dizaine de postulations déjà maintenant et des vidéos vraiment sympa c'est... quel vibe, quel vibe merci pour tout vraiment merci pour les postulations que vous avez fait merci pour la portée que vous avez apporté aussi à ce challenge à ce recrutement c'est cool voilà ce qui résume cet épisode numéro 9 j'espère que vous avez kiffé je le répète bien les épisodes sortent le dimanche soir à 18h et le mercredi soir également à 18h deux par semaine si c'est pas encore fait abonnez-vous à la chaîne c'est que le début mais c'est que le début ça bouge, les choses évoluent et je vous prends avec moi je vous prends un max avec moi dans ce qui va bien dans ce qui ira pas bien et le but ça va être le plus transparent possible et de vous motiver de vous inspirer à accomplir vos ambitions donc merci d'avoir vu cette vidéo si vous avez kiffé lâchez un petit like dites-le moi en commentaire pour donner de la force et on se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 10 de la saison 2 d'ici là oubliez pas un truc souris à fond ça fait une immense différence ciao à tous